Musique Passionnés créateurs, bonjour à vous ! On se retrouve aujourd'hui pour une petite carte à la Scan & Cut pour Pâques. Il s'agit d'une carte Twist Pop-up, une carte, comme vous le voyez, qui se tord et s'ouvre lorsque vous ouvrez la carte. J'ai vu cette carte passer pas mal de temps sur les réseaux, que ce soit YouTube ou les blogs, et c'est vrai que je trouve cette carte assez magique et je l'aime beaucoup. Je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais vous présenter le tutoriel pour le faire à la Scan & Cut. On se retrouve de suite pour le matériel et le tutoriel. Pour cela, vous aurez besoin de stickers et de strass pour l'embellissement, d'encre, de tampons et de blocs acryliques, ainsi que la mini-presse à tampons que je vous avais fabriquée la semaine dernière dans les astuces Pinterest, deux doubles faces pour le collage, deux paquets scrap pour la base, le mécanisme et la décoration, et enfin tous les outils Scan & Cut. Il s'agit donc de la Scan & Cut, de la lame et du support de lame standard, du support à stylo de chez Browser avec le stylo vert de chez Browser, ainsi que le support adhésif standard. On se retrouve de suite pour le tutoriel. On commence comme d'habitude sur le programme Canva Workspace pour faire le modèle. Étant donné que moi je l'ai déjà fait, je passe par mes projets. Vous pouvez soit le télécharger sur mon blog, soit en faire un vous-même. Ici et ici, ce sont les papiers qui vont concerner le mécanisme. Ici, ce sont tous les papiers qui concernent la base. Et ici, la décoration. Les œufs vont être collés sur le mécanisme ici du twist. Cette partie-là sera en bas à l'intérieur de ma carte. Ici, c'est la base. Et enfin, ici, c'est le petit papier qu'on peut coller par-dessus, à l'extérieur et à l'intérieur de la carte. Je l'ai laissé nu pour pouvoir faire les découpes que je veux, soit dedans, soit dans d'autres papiers. Je ne sais pas encore comment je vais le décorer, mais je l'ai laissé nu pour pouvoir faire un petit peu ce que je veux dessus. Quand vous avez terminé le modèle, vous téléchargez, vous mettez sur une clé USB et on se retrouve sur la Scan & Cut. Vous avez aussi la possibilité de le télécharger directement sur mon blog. Vous aurez exactement ce modèle que vous mettez aussi sur une clé USB, puis sur la Scan & Cut. Quand vous avez mis sur une clé USB, vous pouvez l'insérer dans la machine. Préparez les motifs à découper. Vous allez dans « Motifs, données enregistrées sur la clé USB ». Vous prenez les motifs que vous venez à peine de télécharger. Je vais commencer par la base, personnellement. Je supprime donc tous les autres motifs. Et au fur et à mesure, je rajouterai les motifs à découper. Je prépare mon support adhésif et je découpe. Je sente que c'est le cas, personnellement. J'ai puissée, c'est le cas. Sous-titrage ST' 501 ... 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